Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un énorme colis, cette fois-ci la lettre qui était donnée avec était aussi un énorme spoiler et c'est pour ça que par la magie du pliage j'en ai fait une version réduite alors ça c'est parce que j'ai cru comprendre dans les commentaires que pour certaines personnes vous préféreriez ne pas savoir le contenu du colis à l'avance et bon bah pourquoi pas en même temps donc la version condensée donne ça vous voyez il y a tout ça de texte à l'intérieur, le double, les deux faces donc voilà alors salut Fabien ça faisait longtemps que je voulais t'envoyer un colis je t'avais promis un gouffon 5C mais comme j'ai aussi plein d'autres choses à t'envoyer j'ai décidé d'attendre et de tout envoyer en même temps en espérant que ce colis t'aura plu Jérémy ou l'Electron Geek sur Youtube donc cette personne là m'a envoyé mais alors vous allez voir un tas de choses grâce à la lettre je sais plus ou moins à quoi m'attendre mais attention attention donc le colis est vraiment beaucoup trop gros je peux pas le mettre là dedans ça logerait pas du tout dans l'angle de la caméra c'est pas non plus un colis gigantesque gigantesque mais en fait c'est surtout que l'emplacement dans lequel je filme comme vous le voyez est assez restreint alors j'ai d'abord trouvé cette espèce de chose avec marqué pack m est inférieur à 3 what the fuck je sais pas du tout ce que c'est mais enfin en tout cas on va essayer d'ouvrir ce truc putain scotch au sparadrap ça va être quelque chose pour enlever ça oh oh décidément j'avais eu du mal à lire visiblement parce que c'était un palm toxten t3 en fait et waouh je savais pas qu'il se waouh impressionnant celui là je le connaissais pas du tout ce modèle de de palm il a l'air vraiment particulièrement étonnant c'est dommage que ça fasse ça parce que ça me stresse quand il y a ce genre de truc depuis c'est pas grave de toute façon d'ailleurs c'était pour très certainement dévisser les vis qui sont en dessous a priori donc voici un palm toxten t3 avec un écran visiblement qui fait toute la largeur du truc et donc l'idée qu'ils ont eu pour garder les boutons comme ça c'est tout simplement faire en sorte qu'il soit sur un petit clapet bah qu'il soit tout simplement tirable comme ça c'est assez incroyable avec le bouton reset qui était caché derrière comme ça alors bon je suppose que de la façon que c'était foutu à l'origine c'était certainement bon voilà un petit peu mieux fait parce que là on voit bien qu'il y a un petit quelque chose qui va pas mais en même temps visiblement il y a eu une tentative de démontage donc ça ça pourrait être un projet réparation qui m'intéresse pas mal parce que ce genre de truc ce genre de vieux palme etc c'est vraiment vraiment des trucs qui sont assez amusants à voir tiens d'ailleurs hop stylé non vraiment vraiment j'aime bien ces vieilles machines même si malgré tout ces vieilles machines bon elles ont beau être sympathiques pour d'un point de vue historique et collectionnite maintenant c'est plus très utile en fait il n'y a vraiment plus beaucoup de choses à faire avec ça je ne connais pas ce modèle en particulier je ne sais pas s'il a le wifi s'il a le wifi à la limite ça peut être récupérable et il y en a qui sont plutôt pas mal comme lecteur mp4 mais même lecteur mp4 maintenant ça devient une fonction que l'on peut se contenter d'autre chose pour faire ça donc voilà alors qu'est-ce que nous avons dans ce gros sachet cette fois-ci base palme T3 ok c'est la base de recharge etc donc voilà voilà il n'y aura plus qu'à déballer ce truc là un petit peu plus tard on va enlever un autre truc parce que voilà encore un autre truc ça c'est un écran de Nexus S cassé alors il m'a dit sur la lettre en question que ce serait une bonne occasion d'expliquer le concept d'un écran OGS c'est-à-dire ces fameux écrans où la dalle LCD est directement collée sur l'écran lui-même sur la partie tactile quoi sur la vitre et donc je vais enlever ça enfin je vais couper ça parce que ça va faire un bruit épouvantable encore une fois et comme vous pouvez le constater il a remplacé l'intégralité du bloc écran plus façade plus contour etc enfin bon en gros il a acheté tout le bloc pré-monté ce qui n'est pas une mauvaise idée ça permet comme ça de gagner un peu de temps alors un truc que l'on peut voir avec ce type d'écran c'est que la partie digitizer est collée à la partie LCD d'ailleurs je cherche la deuxième prise parce qu'a priori il y a une prise pour le digitizer mais a priori visiblement elle devait passer là-dedans je suppose et donc du coup ben voilà ça pourrait être aussi le capteur de lumière à cet endroit là mais je ne sais pas pourquoi je ne sais pas je me demande où est passée la prise du digitizer en tout cas ce serait étonnant que ce soit en une seule nappe si c'est en une seule nappe alors là franchement c'est vraiment étonnant c'est assez rare habituellement malgré qu'ils collent l'un sur l'autre ils utilisent quand même deux nappes là cette fois-ci s'il n'y en a qu'une seule c'est vraiment 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 très spécial mais a priori il n'y en a qu'une sur ce genre de système et ils s'amusent du coup à coller l'un sur l'autre ce qui n'est pas difficile ce qui n'est pas facile en fait à vous montrer dans ce cas là parce que voilà quoi je m'attendais à ce qu'il me passe juste un bloc écran plus digitizer et pas avec le contour parce qu'avec le contour c'est vraiment très 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 casse-pieds de pouvoir vous montrer que l'un sur l'autre est collé parce que bien entendu le reste est lui-même aussi collé parce que je vais aller chercher un cutter on va voir ce qu'on peut faire on va même aller au-delà du cutter on va prendre l'exacto qu'on m'a envoyé il y a déjà un petit moment dans un autre colis donc je sais pas trop comment je vais réussir à faire ça j'avais réussi à trouver un endroit où passer l'ongle je sais plus où exactement en fait c'est pas grave j'arriverai à le retrouver ah c'est pas facile du tout à décoller en tout cas j'ai réussi à décoller le bas ce qui est déjà une bonne chose maintenant réussissons à passer en dessous du LCD voilà et de décoller tout le côté a priori c'est déjà décollé maintenant le plus dur ce sera réussir à décoller à l'endroit où c'est tout pété parce que ça a envie de péter encore un peu plus ce qui est vraiment vraiment relou et donc du coup pour réussir à passer la lame en dessous de chaque petit casson de verre c'est pas pratique récupérer le LCD en bon état sur ce genre de type de téléphone c'est quasiment impossible enfin je veux dire récupérer le LCD en dessous quoi qui se trouve en dessous de la vitre sans casser le LCD mais avec une vitre cassée qu'on a envie de remplacer parce que en plus comme les deux sont collés l'un sur l'autre ensuite il y a le problème qui est le fait qu'il faut réussir à le décoller ce qui est encore un truc supérieur en matière de difficulté donc bon a priori quand on a un type d'écran de ce genre il faut au moins remplacer le LCD avec le digitizer les deux ensemble parce que c'est difficile de sauver l'un sans l'autre et ensuite bon je sais que certains vont vous dire que ouais c'est possible et tout ça oui enfin c'est possible quoi mais regardez à quel point c'est c'est vraiment supra relou quoi je veux dire c'est quasi du niveau de l'impossible quoi à ce niveau là on peut pas pousser derrière le LCD à cet endroit là c'est complètement plein et c'est collé ensuite partout autour surtout en haut et en bas du LCD et comme là c'est cassé sur le haut pour réussir à l'enlever c'est vraiment pas facile et donc bon voilà comme je le disais on peut remplacer que cette partie là et pas avoir à remplacer l'intégralité du plastique ça permet comme ça d'avoir un truc en moins à remplacer mais c'est pas facile non plus parce que là il y a la nappe qui fait le tour et tout ça oh la 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 ils font vraiment les choses bien franchement donc hop on décolle la nappe et ensuite il faut réussir à la faire passer dedans purée bon c'est pas grave en même temps vu que c'est le LCD que vous avez envie de remplacer et qu'il est HS donc bon voilà donc hop on a le LCD maintenant et comme vous le voyez d'ailleurs voilà il y a une partie de la vitre qui est restée là mais voilà on peut réussir à sauver cette partie là et ne pas avoir à remplacer cette partie en plus et n'avoir acheté que cette partie là si possible quand vous achetez cette partie là c'est bien on me voit on voit même ma bidouille pour réussir à filmer donc bon qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à part faire des grimaces à la caméra donc oui je disais quoi d'ailleurs merde j'ai perdu le fil oui oui voilà c'est ça on peut remplacer que cette partie là si on a envie et si vous remplacez cette partie là bien entendu il faut que le LCD soit collé directement à la vitre ça c'est un must mais surtout qu'il y ait déjà de la colle enfin un papier collant double face une sorte de scotch 3M qui soit pré-appliqué tout le tour du truc comme ça vous avez juste à enlever le truc et puis pouf le coller dessus pour le coller directement parce qu'il y en a qui sont vendus comme ça mais sans le scotch double face tout le contour et au dessus en dessous etc et donc du coup ça devient quasiment impossible en fin de compte à coller parce qu'il faut à suite racheter du scotch très très fin différents diamètres etc si on a envie c'est quasiment enfin c'est très 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 difficile donc en gros acheter un écran pas forcément acheter le contour acheter le contour peut être sympathique si vous n'avez pas envie de vous faire chier trop mais sinon vous pouvez acheter que l'écran avec le scotch déjà appliqué réussir à enlever ça de toute façon comme vous le voyez derrière l'écran il n'y a rien à endommager et donc qu'est-ce que je disais à ce propos oui voilà donc vous pouvez voir maintenant l'illustration même de ce qu'on appelle un écran OGS c'est-à-dire le style d'écran où le LCD est directement collé au donc au digitizer la vitre qui se trouve là et si on a envie de décoller l'un sans l'autre comme vous l'avez vu déjà c'est difficile de ressortir le LCD en bon état parce que à cause des cas sondes verts etc etc ça risque de l'endommager parce que vous arrivez pas à réussir à décoller le truc comme vous pouvez comme vous le voulez etc et vous risquez de tordre le LCD d'ailleurs c'est ce qui s'est passé a priori là je vois que c'est légèrement tordu à cet endroit là peut-être qu'il marche encore mais personnellement moi je ferais pas confiance à un LCD qui a connu ce genre de voilà quoi ce genre de démontage etc parce qu'on ne peut pas démonter ça bien c'est quasiment impossible donc quand vous avez enlevé tous les petits morceaux collants et coupants qui se trouvent là vous pouvez ensuite vous amuser à essayer de décoller le truc si vous avez envie de sauver le LCD on ne sait pas pour quelle raison si malgré ce que je viens de dire vous voulez toujours le faire donc passer un coup de cutter en dessous n'est pas une bonne idée parce que les deux sont vraiment très 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 étroitement collés l'un avec l'autre ce qu'il faut faire d'abord c'est d'avoir si vous avez un décapeur thermique ou ce genre de truc vous chauffez la vitre et ensuite vous utilisez un petit fil de nylon extrêmement fin et vous le passez ensuite en dessous de la colle et vous le passez c'est hyper chiant à faire et ensuite pour le recoller il faut bien entendu de la colle spéciale et il faut aussi un produit spécial pour enlever l'ancienne colle pour qu'il ne reste que le LCD et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une poussière bon bref acheter directement l'assemblage déjà fait souvent ça ne coûte même pas beaucoup plus cher donc voilà bon bref voilà voilà donc maintenant je pense que vous savez ce que c'est qu'un écran de type OGS maintenant c'est pas une mauvaise chose même si franchement moi personnellement je trouve ça bête qu'ils n'aient pas gardé l'ancienne méthode mais en fin de compte ce qu'on peut voir avec cette méthode là c'est qu'a priori le LCD et la vitre en elle-même sont moins fragiles quand les deux sont collés l'un à l'autre problème les constructeurs ont tendance à diminuer l'épaisseur de la vitre en plus de faire ça donc du coup voilà je sais pas si c'est vraiment un si grand progrès que ça de nous avoir imposé cette nouvelle méthode mais bon certains diront qu'esthétiquement parlant c'est mieux donc bon vu que l'esthétique maintenant est ce qui justifie tout quoi bon bah ok pourquoi pas aller à la limite donc voici la base du palme comme vous le voyez elle est assez étonnante celle-là ça se pose juste c'est vraiment une méthode que j'avais pas vue chez palme habituellement ça englobe le contour mais pas cette fois-ci il faut croire un truc qui me fait marrer c'est que pour s'en servir directement quand il est sur la base celui-là ça doit vraiment pas être pratique oula je trouve la façon que ça se branche dedans assez spécial d'ailleurs parce que j'ai l'impression que ça va pas jusqu'au bout c'est ouais c'est vraiment vraiment très 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 étonnant de la façon qu'ils ont fait ça c'est ouais je suis pas convaincu de la pertinence de cette méthode de plug tout simplement bon alors continuons après cette parenthèse nettoyage pour essayer d'enlever tout ce qui pourrait faire des rayures ou je ne sais pas quoi parce que c'est ce petit verre très très fin etc je sais pas trop comment ça peut agir si je pose des trucs dessus donc alors regardons ce qu'on a d'autre tout un tas de trucs dans une pochette refermable pochette refermable avec double fermeture en plus l'une sur l'autre pour être bien hermétique donc qu'est-ce que nous avons là une souris dégueulasse waouh alors là franchement je sais pas pourquoi non si je sais pourquoi j'aime pas trop c'est sourire ergonomique parce que comme je suis gaucher c'est pas c'est pas c'est pas top donc voilà 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 qu'est-ce que je voulais dire sinon donc ah tiens c'est quoi ça c'est un dock micro usb qui ressemble à un dock d'ipod ok qu'est-ce qu'il y a derrière ok bon ben d'accord je vais poser ça quelque part ensuite 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 nous avons un dock ah cette fois-ci avec un vrai port dock enfin port dock le port lightning parce que a priori la plupart des gens appellent le port dock l'ancien port justement donc ensuite une manette de super nintendo mais pas officielle du tout waouh purée ils ont essayé de la reproduire mais ils ont ils ont fait un plutôt bon boulot en dehors du fait que le plastique est d'un chip il est d'un chip c'est impressionnant au toucher on a vraiment enfin bon bref ça sent le plastique bien différent en fait vraiment très très différent d'un bon plastique je sais pas exactement comment vous expliquez ça mais un bon plastique ça ressemble à ça ça c'est un mauvais plastique c'est le genre de truc où t'as l'impression que c'est fait à base vous savez de ces espèces de de petit quelque chose là qu'on trouve parfois dans les emballages pour amortir là ces trucs qui ressemblent à des céréales ou je sais pas quoi ou à des à des cacahuètes vous savez enfin bon bref ces espèces de trucs en mousse quoi qui sont faits en mousse recyclée qui fondent quand on les met à l'humidité ça diminue que d'un coup comme ça et bien ça a le même toucher rugueux enfin c'est assez bizarre et ensuite une manette Nintendo 64 et ah quelques autres trucs donc une manette Nintendo 64 non officielle le plastique est déjà mieux déjà les boutons ont deux fois trop de ont deux fois trop de comment on appelle ça de trajet tout simplement quoi il s'enfonce deux fois trop il s'enfonce pas jusqu'au bout enfin par rapport à l'origine le bouton start qui dépasse d'un milliard de kilomètres le joystick est complètement rigide oh bon dieu déjà que l'original de la manette d'origine officielle de Nintendo 64 est vraiment pas top 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 là vraiment on est à un niveau vraiment catastrophique je sais même pas si ça marche bien parce que donc il y a Dark Ventura un pote que vous avez sûrement déjà vu dans plusieurs vidéos qui avait fait quelques trucs quelques vidéos quelques tests de manette non officielle de Nintendo 64 à chaque fois le truc c'était le joystick le problème le joystick n'était jamais centré comme il faut alors du coup quand on allume la console et bien ça se met à dévier en permanence sur la droite ou un truc comme ça il y a le personnage qui se déplace tout seul ce genre de truc et ben là franchement il y a de grandes chances que ce soit le même topo et si c'est pas le cas et ben pour une fois on aura une manette non officielle qui est quand même un petit peu meilleure que les trucs habituels que l'on trouve alors ce truc là c'est littéralement la même chose que l'autre truc que j'ai déjà du même style c'est à dire un truc qui transforme un USB en Ethernet et cette fois-ci pas comme l'autre fois où je vous avais montré un câble ou avec un USB de chaque côté pour faire un mini réseau Ethernet via les deux ports USB non ça c'était un peu stupide non ça c'est parfait ça ça transforme un port USB en vrai port Ethernet on peut le brancher ensuite à une box ou à ce qu'on veut ça marche vraiment très très bien avec n'importe quel ordinateur compatible USB 1.1 ou plus donc vraiment ça marche de manière très universelle du moment que le système d'exploitation supporte le pilote de ce truc et habituellement il n'y a même pas besoin de pilote pour que ça fonctionne c'est à dire que sous Windows ou sous Linux on branche pouf c'est reconnu ça fonctionne et donc j'en ai un qui est plus vieux que celui-là qui est fait avec un plastique beaucoup plus mauvais que celui-là mais sinon c'est exactement la même chose alors ensuite nous avons un adaptateur pour cartes SD qui se met dans un port de... étonnant je ne savais pas que ça existait comme ça enfin voilà qui se met dans un port pour... vous savez pour les Gamecube les cartes mémoires de Gamecube et... qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? ouais je ne sais pas comment ça fonctionne ce truc est-ce qu'il y a besoin d'un hack ou je ne sais pas quoi pour que ça marche parce que ce genre de truc je ne sais pas pourquoi autrefois ils avaient inventé un truc qui était beaucoup plus complexe beaucoup plus gros beaucoup plus volumineux tout simplement il s'appelait le Gecko 64 ou je ne sais pas quoi et... ça ça fonctionnait de manière transparente quand on avait l'impression que c'était une vraie carte mémoire tout simplement et ce truc là je ne sais pas si ça fonctionne comme ça directement ça marche peut-être qu'avec les hacks ou je ne sais pas quoi parce que ça m'a l'air de contenir absolument aucune électronique donc bon aucune idée ça fonctionne et ensuite nous avons cette chose là encore un de ces adaptateurs micro USB euh... micro SD SD autre format bizarre genre XD mais... enfin XD je ne pense pas qu'il y soit cette fois-ci mais en tout cas Memoristic Pro Duo M2 ce genre de format tout pourri quoi Memoristic Pro Duo et M2 qui n'aurait jamais dû exister parce que c'est juste des cartes SD mais c'est Sony qui avait envie de dire hé moi aussi moi aussi je veux mon propre standard donc bon bref c'était un peu spécial surtout que bon je ne connais personne qui a trouvé un problème au standard SD et micro SD c'est juste la même chose avec des portes avec des prises agencées différemment donc bref qu'est-ce que je voulais dire ouais il a l'air vraiment cheap mais après ça dépend de l'électronique est-ce que ça fonctionne bien est-ce que ça fonctionne mal bon vu ce que je vois en dessous c'est-à-dire une sorte de de petit truc vous avez façon col etc ça doit être le genre de truc où tu mets une carte SD qui va à 5 MO par seconde dedans et tu ressors même pas avec 240 KO donc bon alors qu'est-ce qu'on a de spécial d'autre maintenant encore un de ces fameux emballages purée l'emballage j'adore cet emballage je ne sais pas pourquoi il me fait triper avec son double double sécurité étanchéité donc nous avons un adaptateur dont je ne sais absolument pas ce que c'est oh c'est un adaptateur non officiel pour les vieux Mac avec leur fameuse prise vraiment très très bizarre qui ressemble comment dire on dirait qu'une prise mâle Jack a copulé avec une prise femelle RCA et voici leur enfant une prise vraiment 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 spéciale bref ensuite le câble qui va avec je suppose oui c'est ça et maintenant ça pèse son poids et je ne sais même pas si ça va rentrer dans le cadre nous avons un PowerBook G4 donc c'est un PowerBook G4 qui paraît qu'il est en pas trop trop bon état mais il fonctionne et par contre le lecteur DVD dedans marche plus mais ça tombe bien parce que j'ai un autre PowerBook G4 ah non c'est pas un PowerBook G4 c'est un Nightbook G4 si je m'en... non c'est bien ça le nom qu'ils avaient donné ouais c'est possible que c'était ça le nom enfin bon bref un Nightbook G4 peut-être je crois que c'est ça le nom qui lui bon si c'est le même type de lecteur DVD etc peut-être que j'arriverai à pouvoir mettre autre chose dedans mais non je pense pas que j'arriverai à faire ça donc il faudra que j'essaye de bricoler un disque un... comment dire un lecteur DVD qui soit compatible je sais pas si c'est faisable facilement donc voilà voilà une bonne machine mais bon dieu apaisse son poids enfin quand je dis une bonne machine c'est un petit peu discutable parce que faut savoir un truc c'est que la fin des PowerBook G4 et autres trucs G4 de... en portable en tout cas chez Apple c'était un gros 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 problème ou chez Apple si vous préférez cette prononciation qu'est-ce que je disais ? oui c'était un gros gros problème pour eux tout simplement parce que tout simplement ils arrivaient pas à faire les PowerMac enfin les PowerPC G5 la génération suivante qui était sur donc les PC fixes etc ils arrivaient pas à en faire une version portable parce que ça consommait trop ça chauffait trop etc etc et donc du coup ils étaient très peu puissants par rapport au PC portable de l'époque c'était pas forcément des mauvaises machines mais quand même par rapport au fix là où au contraire c'était un gros avantage des Mac par rapport au PC c'est que les portables étaient plutôt puissants par rapport au fix c'est à dire en fin de compte ils avaient pas exactement les mêmes performances mais ils étaient pas si éloignés que ça mais à l'époque des G5 sur fix et G4 sur portable franchement les Mac portables étaient extrêmement peu puissants et c'est d'ailleurs très certainement ça qui a poussé Apple à changer tout leur plan à tout foutre à la poubelle et à passer à des processeurs Intel comme tout le reste de la concurrence et donc maintenant comme vous l'avez vu une carte mère une carte mère au socket 775 je suppose enfin a priori je dis ça à vue nez mais j'arrive pas à en voir la preuve mais a priori c'est du 775 je crois reconnaître l'empreinte bon pour vérifier ça vu que j'avais un 775 qui traînait je viens de le mettre dedans donc c'est bien ça c'est donc bon vu enfin l'âge de ce truc là grand maximum ce truc là fait l'hépathium D mais je pense pas qu'il fait les cordes du haut parce que le socket 775 il a eu la particularité quand même d'avoir vécu mais alors longtemps longtemps du début des patium 4 prescott c'est à dire la dernière génération des patium 4 qui a duré malgré tout très longtemps pour être la dernière génération des patium 4 jusqu'à la fin des cordes quad de troisième génération si je dis pas de bêtises il me semble qu'il y a eu trois générations de cordes quad à moins qu'il y en ait deux enfin bon bref en tout cas jusqu'au dernier corde quad ça a été vraiment vraiment très très long pour ce socket malgré tout le problème avec ce truc c'est que certes c'est la même prise certes c'est la même prise mais ça c'est vraiment nul que ce soit la même prise parce que ok on se plaint qu'on n'arrête pas de changer de prise de nos jours mais le problème c'est que là il y a une énorme confusion une carte mère des débuts du patium 4 fonctionnera jamais jamais avec les derniers cordes quad bien entendu mais une carte mère des derniers cordes quad parfois ne sera pas rétrocompatible jusqu'au patium D au patium 4 et ce genre de choses donc au final c'est très difficile de s'y repérer etc alors cette carte mère il paraît qu'elle marche pas enfin c'est pas qu'il paraît c'est qu'elle marche pas mais ce qui paraît c'est que a priori c'est un problème de soudure du BGA qui se trouve là le North Bridge ou le South Bridge ici ou peut-être carrément le socket des fois ça peut être le socket aussi qui est mal soudé donc bon ce sera un petit projet réparation si il y a un peu de temps pour m'amuser à faire chauffer du BGA et d'ailleurs par la même occasion intoxiquer tout l'appartement parce que bien entendu le flux de soudure et ce genre de truc bon dieu ça a tendance à puer et donc et puis je suppose que c'est pas extrêmement enfin voilà ça doit être un peu poison tout de même ce genre de truc donc bref qu'est-ce que je voulais dire sinon là-dedans vous avez pu voir cette espèce de design très HTC pour ce téléphone a priori c'est un téléphone parce que sinon je vois pas ce que c'est peut-être un jouet donc nous avons ici quelques accessoires une batterie façon Samsung pour une contrefaçon de HTC c'est rigolo nous avons un mode d'emploi un mode d'emploi tout en chinois absolument aucune page en anglais ça commence très bien d'ailleurs faut dire que l'emballage c'était pareil ensuite nous avons quoi ici un câble micro USB rien de spécial d'autre et donc regardons ce qu'il y a dans ce paquet tac 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 hop 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 ah oui c'est vrai l'écran est pété il me l'avait dit dans la lettre très très spoil de l'autre fois que je vous ai épargné et qu'est-ce que je disais ouais donc je sais pas s'il marche encore ça a l'air d'être du capacitif à ce que je vois je sais pas si c'est sous Android je l'ai déjà dit mais sinon à quelle version de téléphone HTC il ressemble ce truc là c'est une bonne question j'arrive pas vraiment à voir quel est le téléphone qu'ils ont essayé de copier de la façon que ça se déboîte ce truc on a l'impression de déboîter deux fois plus regardez moi ça ah ouais non mais bon c'est peut-être comme ça dans le vrai HTC bien entendu mais j'aime bien la façon que ça a été fait il faut dire que HTC ils ont toujours eu une certaine comment on peut appeler ça originalité en matière d'assemblage de différents trucs que ce soit si ça s'assemble tout l'arrière ou ce genre de choses ils aiment bien avoir cette espèce de gros c'était comme ça dans le HTC mince si je dis pas de bêtises comment il s'appelait ah mince c'est Starfire non c'est pas ça Wildfire oui c'est ça donc avec cette fameuse truc vous savez où on met la moitié du téléphone dans le truc là ici dans ce rebord bon j'exagère bien entendu et ensuite on bascule c'est un petit peu de la même façon que c'est foutu et c'est pas une mauvaise idée du tout parce que vraiment ça fait en sorte que ça a l'air solide ça a pas l'air de se déboîter facilement enfin bon c'est assez spécialement bien vu et visiblement la batterie est en fort besoin de recharge on verra donc ça dans sa propre vidéo un de ses jours hop on va poser ça là donc ensuite nous avons le gouffon 5C je crois si je dis pas de bêtises il a mis du sparadrap tout autour de la boîte c'est pour pas que ça souffle je suppose bien entendu et donc donc du coup ça va être assez difficile je pense de décoller ça sans abîmer la boîte voilà 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 j'ai fait du mieux que je pouvais alors vous pouvez voir ce truc n'importe quoi qui est d'avoir essayé de copier je sais pas une boîte de galaxy quelque chose de samsung ou peut-être d'autres marques de ce genre qui utilisent un petit peu le même type de finition etc pour un téléphone Apple je ok bon d'accord pourquoi pas je pense pas que l'original soit fait comme ça si l'original est fait comme ça alors là vous m'apprenez quelque chose je pensais pas du tout bon comme d'habitude le papier PQ qui a servi à faire ce petit mode d'emploi non mais c'est vrai quoi je veux dire c'est vraiment vous le touchez vous avez l'impression que c'est du papier Q premier prix je sais pas pourquoi il y a des gens qui s'offusquent de ça dans la vidéo que j'ai fait sur le gouffon ici qui avait le même type de mode d'emploi oui c'est marrant maintenant il y a des fanboys de gouffon je savais même pas que ça existait mais enfin bon bref peu importe mais donc ce qui était marrant c'est qu'il y avait des gens qui s'offusquaient du fait que je disais que le papier de la notice ressemblait à du papier toilette premier prix mais pourtant c'est vrai quoi c'est juste voilà vous l'avez entre les mains vous vous rendez compte que ça a ce feeling là je suis désolé c'est juste la vérité vous pouvez pas alors qu'est-ce que c'est que ça une première coque une deuxième coque non deux autres coques non une coque avec clapet d'accord ok une troisième coque putain mais c'est quoi c'est le défilé des coques c'est que des coques pour 5C en plus donc une coque refermable façon samsung d'accord enfin façon comme il y avait sur le galaxy ace en tout cas un de ces fameux câbles lightning faux lightning on va dire donc je sais pas du tout je les ai pas testés dans le i6 j'aurais peut-être dû mais il faudra que je teste ça je suis sûr que ça doit avoir un son bien dégueulasse donc qu'est-ce que c'est encore une coque encore deux coques décidément donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce que je sens un truc ici ah d'accord c'est ça oui parce que je vous rappelle que je ne vois pas ce qui se passe là je regarde par la caméra donc le truc pour pouvoir enlever le compartiment de la carte cible donc gouffonne avec une abeille dessus avec le bouton de position cette fois-ci pour silence enfin vibreur et le mode normal bouton volume plus volume moins purée ce bouton il est très cheap parce qu'en plus de ça on n'a pas l'impression qu'il va jusqu'au bout c'est assez embêtant il y a encore de la poussière qui est passée de l'autre côté de l'objectif c'est une constante avec ces téléphones faux Apple c'est impressionnant donc ensuite vous avez vu que c'est la version bleu au ciel ensuite nous avons un protège écran dessus c'est pour ça que ça fait cette bulle ne vous inquiétez pas c'est pas un truc qui est cassé le protège écran est un petit peu rayé mais bon c'est pas bien grave du tout qu'est-ce qu'il utilise comme type de carte sim c'est encore de la nano sim ou c'est de la ou c'est autre chose non non c'est bien de la nano sim comme l'original et c'est embêtant encore une fois qu'ils suivent les préceptes de l'original c'est à dire nano sim pas de bouton retour pas de bouton menu pas de bouton multitâche peu importe mais en tout cas il y a besoin de deux autres boutons sur un Android certes c'est fait pour copier un téléphone Apple mais bon voilà quoi c'est bien bête de ne pas suivre un petit peu de bon sens ah ça s'allume ça marque gouffone ok bon bah voilà au moins bon faut dire qu'en même temps cette fois-ci ils essaient pas de copier le dos genre 100% parfaitement comme l'original donc bon ça c'est déjà un bon point moi je trouve putain c'est moi ou l'écran commence à se décoller ah ouais j'ai l'impression que l'écran est un petit peu décollé quand j'appuie ça s'enfonce dans la coque en dessous donc je sais pas si c'est que ça se décolle ou si c'est que ça se déboîte peu importe mais en tout cas c'est l'un ou l'autre oh là là attend revenons au lock screen parce que il m'a fait halluciner le truc un lock screen d'Android mélangé au lock screen d'Apple et quand on le bouge comme ça il fait le même mouvement oh wow putain oh c'est trop zarbe donc ensuite nous avons l'App Store qui est sûrement le Google Play Store nous avons quelques petits quelque chose qui ont été rangés là dedans bien entendu je remettrai le téléphone à zéro alors vous voyez un petit peu nous sommes encore arrivés avec ces problèmes de firmware magnifiques que l'on a sur ces faux téléphones Apple ou autre marque toutes les contrefaçons etc vous avez vu qu'ils étaient en train de déplacer ce truc là ce truc là assistive touch enfin le faux assistive touch qu'ils mettent sur ces trucs là tiens d'ailleurs un assistive touch quasi impossible à prononcer qui n'a pas de bouton retour et de bouton menu là dedans il est vraiment comme celui-là du vrai donc du coup comment on fait retour ? en appuyant longtemps ? non ça fait menu en appuyant longtemps en double cliquant ça fait multitâche je suppose oui c'est ça alors comment on peut faire pour faire retour du coup ? alors en faisant 3 tables dessus ça fait aussi multitâche ok d'accord ah non 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 d'accord donc c'est peut-être home qu'on ne sait pas comment faire ça se trouve à chaque fois qu'on clique dessus c'est tout le temps retour donc comment on fait home ? bonne question on va aller dans une application on va aller voir Safari donc on va faire un appui long l'appui long nous fait menu en effet double clic multitâche donc triple clic je ne sais pas si j'ai réussi mon triple clic triple clic ouais ouais toujours ça donc comment on fait pour faire home du coup ? donc pour faire home il faut utiliser assistive touch c'est le seul moyen de faire home on est obligé de cliquer là dessus et quand on appuie sur je ne sais pas quel bouton oh putain et puis il y a les droits super utilisateurs qui viennent en arrière plan pour une raison qui m'échappe donc qu'est-ce que j'étais en train de ouais non mais c'est assez impressionnant de bizarrerie ce truc encore une fois ils nous ont fait un hybride entre les deux au lieu d'essayer de bien copier l'original ou de réussir à avoir quelque chose qui soit réellement comme Android bon après ça a l'air d'être suffisamment comme Android bon ouais voilà ça ne gêne pas bon après il faut se demander la pertinence de ce menu là s'ils nous ont mis les quick settings d'Android à cet endroit là donc bon bref tant pis donc je ne sais plus où j'en étais moi sinon ouais home on est obligé de faire ah oui oui c'est ça est-ce que ce bouton là donc fait retour ouais a priori c'est bien retour donc home en effet on est obligé de passer par assistive assistive touch putain c'est horriblement difficile à prononcer en français cette merde donc qu'est-ce que j'étais en train de voir aussi là dedans ouais ouais c'est oh mais c'est ce que je vous disais encore une fois ça rentre en conflit avec tout ce qu'on fait avec tout ce qu'on fait si on prend un petit peu trop bas c'est pour pour scroller alors c'est à partir d'où ? ah ouais c'est vraiment c'est vraiment pas le bord bord à partir de alors c'est combien c'est ah ouais c'est au moins à partir d'un centimètre du bas on a ce truc qui monte jusqu'à je ne sais où oh mon dieu mais c'est incroyable ce truc bon bref 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 oh on va bien s'amuser avec cette chose là on va l'éteindre et puis voilà 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 je pense que cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous aura fait marrer parce qu'en tout cas ce truc là il a l'air d'être gratiné hein il a l'air d'être bon allez salut à tous et à la prochaine et à la prochaine